bonjour à tous ici dingodoroane aujourd'hui petite vidéo sur des prises connectées je vous les avais présenté sur mon blog c'est des prises qui coûte vraiment pas très cher entre 6 7 euros pièce ça dépend si on achète par deux par trois par quatre ou tout seul tout seul c'est dans les 7 euros par deux moi je les ai payé 12 euros donc on est à 6 euros pièce ces prises m'ont fortement intéressé parce que bien sûr sont compatibles avec nos prises à nous ils ont la prise terre et tout et ils sont de 16 ampères donc il y en a une en test donc le déballage donc c'est vite fait ici moi j'ai pris par deux donc vous avez un manuel ici ils ont rien coché sur la boîte et bon sur la prise c'est indiqué donc c'est du 16 ampères 3680 watts donc ça résiste jusqu'à 3680 watts donc elle a l'air de très bonne qualité donc vous avez vu prise terre ici vous avez vu pour nos prises on peut brancher n'importe quelle prise que ce soit une prise comme ça arrondie voilà où aller des adaptateurs donc vraiment tout fonctionne pour ces prises ils ont un bouton power on off donc avec une lumière bleue sans le verra on le verra pas pour la par rapport à la connexion et c'est et voilà c'est tout donc c'est vraiment une bonne prise ce qui est ce que j'ai aimé est ce qu'on va voir c'est qu'on peut voir la consommation en temps réel et ça va nous calculer en kilowattheure pour savoir combien nous coûte nos appareils et mensuellement combien sur cette prise là combien nous a coûté tous les appareils qui sont branchés sur cette prise par exemple donc ça c'est bien savoir la consommation de ces appareils s'il ya un pic de consommation on peut le voir donc et en général on sait pourquoi s'il ya un pic de consommation et s'il ya un défaut d'un appareil tout ça on pourra le corriger et on comme ça on peut on peut voir et ça permettra d'économiser donc d'économiser de l'énergie grâce à ces prises voilà donc ça fonctionne avec tuya ou smart live les dérivés c'est comme vous voulez donc allez on va passer à la phase connexion et après on va regarder un peu les paramètres de l'application bien allez procédons à la connexion de cette fameuse prise on branche voilà on va sur l'application tuya donc on va sur le plus pour rajouter un appareil c'est une prise wifi c'est pas une prise zigbee donc c'est une prise wifi si vous achetez une prise zigbee faites attention vous faudra une passerelle en prise wifi faut pas de passerelle donc on se connecte à son réseau wifi donc là on va rester à appuyer sur le bouton voilà ça clignote une fois que ça clignote vous faites sur suivant 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 et là la phase de connexion va se faire voilà c'est connecté ça prend un petit peu de temps mais vous inquiétez pas vous avez vu je vous montre toute la phase comme ça parce que je sais qu'il y en a certains qui s'inquiètent là vous avez vu ça c'est connecté à alexa on va voir comment ça se passe avec l'assistant vocaux alexa et google aussi et ici on va regarder un petit peu les différents paramètres de l'application donc une fois que c'est connecté donnez lui un nom c'est mieux parce que sinon vous devrez appeler dans les assistants vocaux smart plug mais vous pouvez changer le nom quand vous voulez on va voir ça dans les paramètres par la suite donc on va renommer donc moi je vais mettre prise bureau je vais mettre numéro 2 puisque c'est la deuxième il y en a une déjà connecté qui est en test donc on va la pièce dans le bureau voilà terminé et voilà c'est fait maintenant voilà vous avez vu c'est connecté et vous avez vu même si c'est du wifi c'est très très réactif c'est de l'instantané c'est comme si que j'appuyais sur le bouton directement de la prise vous avez vu c'est vraiment vraiment très très réactif allez maintenant on va voir les différents paramètres de cette application allez regardons un peu les différents paramètres sur l'application tu y as de la prise donc on va remarquer ici directement sur la première interface qu'on peut allumer éteindre donc si on clique bien bien sûr voilà la première interface ici on pareil on peut allumer éteint on peut le faire aussi du bouton ici voilà et vous avez remarqué que c'est vraiment de l'instantané j'appuie ça s'allume donc c'est comme si que j'appuyais vu directement sur le bouton de donc de la prise elle même donc c'est vraiment fantastique l'application réagi super bien on a un timer donc on peut régler un horaire donc si je veux que elle s'allume de par exemple de 17 heures à 20 heures ou au contraire l'éteint de 17 heures à 20 heures on peut le faire donc on a ici on peut allumer ou éteindre selon un horaire défini donc ça c'est bien on a ici un compte à rebours donc si je veux dans cinq minutes dire à la prise de s'allumer je peux le faire je peux pas dire dans cinq minutes éteindre on peut pas le faire juste allumer on a la consommation électrique qu'ici on a on a la prise connectée qui permet du faire du 16 ampères du 3680 watts c'est bien on va regarder la puissance et elle a dit qu'aussi la consommation skate bien donc ça c'est super au niveau de la consommation je vais vous montrer sur une autre prise que j'utilise depuis longtemps ça vous allez voir c'est la même interface c'est la même chose la consommation électrique et vous avez vu on peut voir la consommation électrique de mois en mois ce qu'on a utilisé et par exemple si on veut voir qu'il ya eu un pic on sait en généralement pourquoi il ya eu un pic et voilà ça vous avez vu un petit peu au niveau la consommation donc maintenant on va aller voir donc ici on clique tout en haut on a d'autres choses on peut voir que ça fonctionne avec avec ça google on va vérifier du r o s t s donc t sainte xeo et ding dong et témole génie témole génie c'est l'assistant de d'ali express ding dong je sais pas ça doit être nouveau du r o s en tout cas ça fonctionne avec plein d'assistants qui sont utilisables dans plusieurs pays donc on peut mettre si une notification hors ligne si votre prise est déconnectée ça on peut on peut le faire on peut partager la prise avec un de ses proches qui utilisent l'application créer un groupe on peut créer des groupes si les plusieurs prises on peut créer des groupes ou d'autres groupes donc pour écrire des groupes donc on peut partager créer des groupes voilà donc même si j'ai d'autres reprises d'autres marques on peut les les groupes et donc ça c'est c'est bien on allait les questions réponses voilà si jamais vous avez des soucis vous avez petite aide là dessus on peut ajouter à l'écran d'accueil donc ça c'est bien donc sur son téléphone à rajouter un raccourci vérifier le réseau ça c'est toujours chez tu ya si on a pour vérifier la signal du réseau de la prise et les mises à jour on peut le mettre en automatique je n'aimais jamais en automatique comme ça je peux vérifier moi même quand il ya une mise à jour donc là on est en version 1.4.0 allez maintenant on va regarder les assistants vocaux j'ai je possède alexa comme vous le savez et amaze et amazon aexa et google assistant avec un google home allez on va commencer avec alexa alexa qui bas qui a reconnu directement la prise j'ai pas besoin de le rajouter on va aller chez alexa donc on clique sur l'application alexa je vais dans mes appareils j'ai donc 39 appareils détectés que moi je l'ai appelé prise d'un go donc elle est ici voilà et on peut allumer et éteindre donc il ya une petite latence à un pas grand chose mais c'est toujours comme ça l'application directement de tuya et plus réactif la vie alexa mais c'est bien qu'on peut le faire bon maintenant on peut bien sûr utiliser sa voix donc je vais vous montrer d'ici donc je vais dire avec ça d'allumer la prise d'un go allume prise d'un go voilà ça s'est allumé maintenant on peut faire le contraire est un prise d'un go voilà comme ça vous avez vu que ça c'est fonctionnel avec l'assistant alexa maintenant on va voir la même chose avec google allez maintenant on va on va regarder ce que ça donne avec google donc on clique sur home de google donc on regarde donc si la prise n'est pas installé tout seul un nom elle s'installera pas tout seul comme alexa donc faudra l'installer manuellement on clique sur le micro synchronise tous les appareils ok on demande et ceci en surfant sur le web ce que j'ai parlé avant synchronise tous mes appareils très bien je synchronise les appareils pour les 7 box et une erreur est survenue pendant la synchronisation pour e zviz voilà donc là normalement on devrait avoir la prise qui a dû être connue par google google ah voilà elle se trouve là on peut cliquer dessus on va l'associer à une pièce je vais mettre suivant ajouter à maison donc déplacer l'appareil on va mettre bureau voilà et voilà donc l'appareil a été ajouté maintenant je peux allumer éteindre donc c'est réactif donc il ya moins de latence qu'avec alexa donc c'est très réactif avec google maintenant on va utiliser la voix allume prise d'un go voilà ça a fonctionné est un prise d'un go voilà donc ça fonctionne c'est fonctionnel parfait allez comme vous l'avez vu tout le long du test vous avez vu que vraiment c'est réactif donc que j'appuie sur la prise au niveau de l'application ou directement sur l'application au niveau de la prise vous avez vu que c'est vraiment réactif des deux côtés les assistants vocaux vous avez vu que c'est aussi très réactif ça fonctionne très très bien que ce soit amazon ou google ou google ça fonctionne très très bien moi ce que j'ai aimé bien sûr c'est le petit son d'allumage il y en a qui vont pas aimer moi j'aime bien le petit son petit clic petit la led bleu donc la petite led qui montre que la prise est bien allumée donc ça c'est bien les différents paramètres sur l'application la consommation électrique important donc moi j'aime bien savoir la puissance donc de l'appareil et voir la consommation donc ça sur ça vraiment j'apprécie vraiment donc la réactivité tout ça donc j'espère que mon petit test ici sur cette prise vous a plu je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un goddorwan je vous dis à l'appareil – Sous-titrage FR 2021